Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est IKR, on est parti pour tester le nouveau barrique forge-feu. Bon, on va le jouer en tant que point, je pense que c'est quand même un peu limité en tant que point, c'est plus un off-tank, un mec qui doit zoner certaines positions. Bon, on va essayer, on va essayer, on va essayer. Donc maintenant, votre ultimate n'est plus un dôme, en fait, il n'y a plus le côté sphère, il y a juste le côté tourelle. Donc la tourelle, elle tombe quand même très très vite, je suis tombé contre un forge-feu d'avant, bon, en deux shots d'Atlas, c'était fini, il n'y avait plus de tourelle. Donc je pense que ce n'est pas si OP que ça, et puis même si c'est OP, vous prenez Bulldozer, Bulldozer a été hub, donc à mon avis, après, avec certains personnages, vous allez faire tomber la tour en une ou deux secondes, enfin, même de loin, la tourelle, elle n'a quand même pas une portée gigantesque. C'est vrai que si la tourelle avait la portée des autres tourelles de barrique, c'est-à-dire les petites, ça serait peut-être beaucoup plus fort, c'est sûr. Aïe. Ousine dans le back. Je retourne sur le point, ne vous inquiétez pas. On a Akinesa dans le fond qui fait super mal à notre ail. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Merci. Il est où, la ronde ? Il est derrière, sur le droit. Ok, je pose ma première tourelle. C'est une middle. Là, tu prends des dégâts, buzzy. Il est sur la droite, sur le Zin. Je pose des tourelles. Vite chez Zin. Bien joué. L'autre. Je m'occupe de Ray, morte. Il le rendra. Le T. Il est en train de cramer, là. 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 Pardon. Zin est de retour, on n'est qu'à 42%, à ce rythme-là. Ça va être en train de cramer, là. Il est sur la droite chez Zin. Ce qui est rigolo, c'est que les gens doivent se perdre au niveau des tourelles. Quelle est la tourelle normale ? Quelle est la tourelle enflammée ? Ouais, il n'y a pas de différence. Ah si, on la voit un peu, mais ce n'est pas non plus une différence. Elle reculait, elle n'est pas. Oh, la terre. Kanago. Zin à droite. C'est rigolant, on pose des tourelles, quoi. Je n'entends pas que ça soit hyper compétitif, mais c'est rigolant. Bah, je pense pas, parce qu'en soi, tu peux les buter. Il est sur la gauche. Je mets ma petite tourelle en protection, de la grosse tourelle. Bonjour. Je l'ai fait buguer ou quoi ? Non, c'est bon. Il va lui finir à 500k d'épaisse, il se continue. Regardez, il donne les tourelles, regardez. Il crame, il comprend pas d'où ça vient. Ah bon, quand les débutants, ça fait pas mal. Deux penses. Après, je sais plutôt jouer Barrick, donc c'est vrai que ça me dérange pas de pas avoir de dôme, en fait. Je sais jouer Barrick sans dôme, mais c'est assez rigolo. Je crois qu'il faut que je recule. Je suis là, c'est bon. Ok. Vas-y, Nogu. Attaque alors. Vas-y, Nogu. C'est le personnage qui peut le plus ulti du jeu, je pense. Ah bah, Barrick là ? Ah bah oui, j'ulti, j'ai déjà posé 1,6 ou 7, 3, l'enclavé. Dynaco, je le tue. Ah non. Je l'ai vu, je l'ai vu. Allez-vous ! Allez, ça dégage ! C'est n'importe, Tawak ! On va prendre le vétéran, là, avec des 4% de PV en plus. Hop, let's go. Putain, la première manche, ça a duré longtemps. J'ai cautérisé 3, Havre 1, vétéran 1. Ok. De fuck. En plus, ça coûte... C'est pas... C'est cher, hein, maintenant, le nouveau vétéran. C'est 250, 500, 750 et Havre, c'est 300, 600, 900. Enfin, ça, ça n'a pas changé, mais... Ouais, ouais. Vous avez 4 PV de plus, 8 PV de plus, 12 PV de plus. C'est peu que ça. Ouais, 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 c'est... Bah là, je suis à 4300 HP, quand même. Ouais. Zinn, il était dans le bac. Ok, Zinn dans le bac. Je sais pas, je fais gaffe. Zinn sorti de volute, Zinn mort. Il y a quand même le petit lag PTS qui est quand même un peu bizarre sur le shot de barrique, déjà que c'est pas un shot instant. Ouf, il m'a fini. C'est un bot, ça, ou c'est un joueur normal ? Non, il fait un move de joueur normal. Voilà, c'était pour essayer de motiver. Ah ! Il est bruit, on scure ! Merci. Oh, putain. Et le nouveau talent de Kinesa, il est incompréhensible. Regardez. Ah, maintenant, il n'a pas pris le nouveau talent. Non, il a pris le talent normal, ok. Parce que, ouais, le nouveau talent de Kinesa, il est incompréhensible. Il y a écrit « augmente la cadence », « augmente les machins », « diminue les dégâts », mais il n'a aucune valeur mathématique. Donc, tu sais pas si c'est complètement pété ou nul à chier. Voilà, tu sais pas. Tu sais pas, tu dois tester. C'est toi-même qui dois deviner quels sont les stats en plus. Je vais réussir à la tuer, oui. Putain, ouais, on voit que le shot, il est lent. On voit que j'ai les 150 de ping, quelque chose comme ça. Je te rends loin sur les dents. Ça va pas être facile sur Chaline, là, d'ailleurs. Je pose une tourelle, mon petit Rome. Tu en fais ce que tu veux. Voilà. Bien joué. En plus, c'est assez statique comme perso, donc bon. Je sais que tu m'aimes bien. Il est ça à gauche. Il faut 35% de charge d'ulti pour balancer une tourelle, donc je fais que ça. Je suis déjà à 6%, 8%. Je crois qu'ils ont AFK, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus du barrique. Tourelle ! C'est la destruction ! Attends, je reprends de ma tourelle. Ils sont en train de cramer, là. J'essaie, là, 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 la tourelle qui fait le vénage. Je te rends compte, on n'a plus du... Merde. Aïe. Niaaaaaa ! Je prends une résilience, hop, comme ça. Il pourra pas m'envoyer aussi loin la prochaine fois. Et je pourrai peut-être surveiller. Le résilience a été augmenté aussi, je crois. Oui, jusqu'à 75%. Alors après, il y a des bugs, là. Regardez, il y a toujours écrit « Cautériser 75 ». Donc, est-ce que le jeu... Est-ce que I-Race nous a jambonné ? On ne sait pas. Ouais, je sais, par contre, je ne le suis pas. Faudra tester, faudra tester. On a trop de morts, je ne peux plus. Ils sont mis à jouer, ils sont mis à jouer. Tant mieux, tant mieux. T'auras pas le temps de me tuer, mon gars. Eh ouais, mon pote ! Par contre, tout ce que j'achète, c'est cher. Enfin, on est en résilience, c'est pas cher, c'est vrai. Mais le Cautériser, le Havre et le Vétéran, ça reste relativement cher comme itemisation. On est quand même bien. On est quand même bien pour un 2-2. Enfin, en théorie, 3-1. Ah ouais, je vois, en haut à gauche, ça fait comme si tu avais... Il vise nos gloves. T'as une charge ulti. C'est ça. J'ai une charge ulti dès que je passe les 35%. 35%, c'est quand même peu. Je dirais 50, peut-être un petit peu. Après, ça veut dire que tu les poses vraiment très souvent. Donc, d'une certaine manière, c'est nul à chier. Mais dans certains cas, ça peut être pas mal. Parce que tu peux mettre ta tourelle et tu mets ta barricade derrière. Donc, en fait, ta tourelle est quand même assez puissante. Comme si c'était un ulti, quoi, en gros. Tu peux peut-être mettre une tourelle devant. Pour te protéger un peu. Là, il a entouré 2 tourelles en flammes. Il se fait cramer le cul ! Il y a Kinesa, elle est passée derrière. Je vais sans doute mourir, mais... Je temporie. Vétéran 2. Alors, il y avait quelqu'un qui avait calculé qu'il fallait Havre 2, ensuite Vétéran 2, et ensuite Havre 3, et ensuite Vétéran 3. Donc, je fais pareil. Il y a quelqu'un qui a fait les calculs mathématiques. Ça va être chaud pour moi de retoucher. Je vais retoucher. Je me suis fait ult. Ils sont tous à l'ordre. Ouais, je sais. Ouais, c'est ce Exxon qu'il faut réussir et te tuer. C'est lui qui kai. Je t'ai tué. Ah, mais il y a le Koga qui est sur le point. Il faut aller que tu retouches avec ton activité. Oh, mais il a essayé de retoucher dans sa tête. Il fallait qu'il retouche, pas qu'il heal. Oh, putain. Mais les gens, ils font que de crever de la Kinesa. C'est hallucinant. Je vais aller. Il a bientôt à nous. Il y a quelqu'un dans le bag. Je le sais, je m'en occupe. Il faut le tuer d'ailleurs. Il est low là. C'est bon. Il est Nessa, elle est en haut là. Il faut s'en occuper s'il vous plaît. J'ai mis deux shots. C'est pas mort. C'est vrai. Elle est maintenant de l'autre côté Kinesa. Vous ne vous en occupez pas. Je crois que la IO est troll la moitié. Je vais tuer l'oreille. On rentre sur le coin. Nessa sur le coin. Mort. Ça va être chaud. Vous n'avez pas de temps. Quoi ? C'est compliqué la game. C'était facile au départ. Et puis d'un seul coup, les gens ont continué de ne pas focus la Kinesa. Il faut essayer de la tuer. Il faut focus le zin aussi. Le zin, je ne sais pas. C'est surtout la Kinesa, je pense. J'ai dit au Koged d'aller sur un. Pepe, il y a l'impression que la IO est troll. Un peu. Je vais essayer. Il y va tout seul. C'est compliqué. Et puis c'est un joueur qui n'est pas mauvais. Enfassément, c'est compliqué pour lui. Je l'ai dit. Elle continue à me shoot. Tu n'as pas pris les bons talents aussi. Ah, elle est bon. Les bons items. Ça y est, j'ai mon ulti quand même. Ça va. Et puis Array. Mais regarde, l'Array, elle se met devant. Mais ce n'est pas possible. Le niveau des gens entre là-dedans. Moi, je tue lui. C'est rigolo. Voilà. La Kinesa a encore fait un kill. Allez, j'ai le droit. Le Zinn. Le Zinn super low. On va le finir. On est vraiment très très low. Mais il n'est pas mort. Je vais surmener ça. Je vais essayer de le finir. Ok, il est mort. Ma tourelle crame le cul au Kahn. Ok. C'est beaucoup sur le point. Alors. Temporis. Dinn à droite. Non, je tire sur le room. Mais je vais t'aider sur le Dinn. Il est fini. Le room derrière. Bien joué. Oui, je vais. Il va essayer d'aller chercher la Nessa. Oh, il a tué la Nessa. C'est bon. Je m'occupe de la gauche. Je suis au milieu. Oui, attends. Il y a le Kahn qui passe à droite. Ils en peuvent pas retoucher, je pense. Peut-être avec le room et avec la course. C'est bon, il est mort. Le room a fait du... Mais là, c'est bon. C'est bon. C'est bien. Oui. Le barrique, c'est validé. Ça fait pas mal de dégâts. Je pense. Mais c'est à mon avis absolument pas compétitif. Oui, tu as juste fait le petit. Ah putain. 129 KDP. Ah ouais, la Kahn, ça c'est quelque chose. Tu laisses les tourelles, tu crèmes. Oui, et si le room s'est abusé à rester dedans de temps en temps, ça fait 600 dégâts par seconde. Donc, si t'en poses 2, 1200 dégâts par seconde, plus les shots, tu peux atteindre un nombre de dégâts assez hallucinant. Eh bien, j'espère que ça vous a plu cette vidéo sur le tout nouveau barrique. Bon, moi, je me suis pas emmerdé. J'ai joué le barrique classique. Le barrique va te propulser. Le barrique que moi, j'aime particulièrement. Et voilà, c'est dommage que c'était pas une Kinesa avec le nouveau talent parce que Yoshi l'avait joué dans la game d'avant avec le nouveau talent et ça avait l'air pas dégueulasse du tout. Ça avait l'air d'être solide. Bon, eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était le petit test sur le nouveau barrique architectonique. Bon, moi, j'aimais bien l'ancien. Le nouveau, il est fun. Je pense pas qu'il soit hyper compétitif parce qu'on perd quand même l'énorme bouclier à 10 000 de PV, ce qui est quand même un peu bizarre. Mais par contre, c'est vrai qu'on pose énormément de tourelles. Donc, il y a le côté un petit peu fun. Après, t'es pas censé cramer grand monde avec cet ulti. En gros, il suffit juste de s'éloigner et puis t'es plus censé cramer. Mais il faudrait regarder un petit peu la portée, bien sûr, de l'attaque. Mais normalement, si c'est la même portée que quand c'est dans le dôme, c'est que c'est pas si grand que ça. Allez, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. On se retrouve plus tard. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada